Bonjour Olivier, bonjour, c'est une très bonne idée d'inclure ton court-métrage Laissé inachevé à Tokyo dans My French Film Festival. Donc c'est un plaisir de te rencontrer pour évoquer ce souvenir de ce court-métrage que tu as réalisé il y a 40 ans. 1982, c'est une année dont je me souviens avec beaucoup d'émotion et beaucoup de précision aussi. C'est aussi une année où nous étions toi et moi au cahier du cinéma. Tu étais un jeune critique, j'étais un moins jeune critique mais j'étais aussi un... et nous avions fait ce très beau voyage à Los Angeles pour faire ces numéros des cahiers du cinéma qui sont sortis au printemps, Made in USA. On avait tellement de matériaux qu'on en a fait deux. Donc, rétrospectivement, je me dis qu'en même temps, tu étais un journaliste extrêmement... un journaliste et un critique extrêmement actif, curieux, voyageur, désirant, rencontrer tout ce qui se faisait d'intéressant en 1982 à Los Angeles. Et en même temps, tu fomentais ce film qui allait quand même déclencher d'autres films. Et ton premier long-métrage, trois ans plus tard. Donc, je voudrais que tu reviennes un peu sur cette période. Quel était... tu étais un jeune homme. Quelle était ton appréhension à l'époque du cinéma et des arts en général ? Parce que dans ce film, laissé inachevé à Tokyo, ce qui est frappant, c'est l'affirmation d'un style. Quand je commence à écrire au cahier du cinéma à une date relativement simple, puisque c'est un repère relativement simple, c'est janvier 80. Mon premier article paraît dans le cahier. Eh bien, en janvier 80, j'ai déjà fait deux courts-métrages. De ces deux courts-métrages, je ne suis pas satisfait. Même si l'un d'entre eux était ce qu'on appelle maintenant un clip. Mais enfin, à l'époque, c'était un court-métrage musical qui était destiné à mettre en valeur la musique de mon ami Jacques Nau. Et puis un court-métrage narratif dont la star était Elie Medeiro, ce qu'on va retrouver dans l'essai inachevé à Tokyo. J'ai l'impression à ce moment-là que je commence... C'est mes premiers balbutiements de cinéaste. Et j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de chemin à faire. J'ai le sentiment de ne pas être mûr pour faire un long-métrage. Il y a un moment donné, après mes deux premiers courts-métrages, et quand j'ai commencé à écrire au cahier, et où j'ai commencé à écrire des scénarios pour des amis courts-métragistes, il y a eu, à ce moment-là, pour moi, un chemin qui va des arts plastiques vers l'écriture. Et la compréhension que si je voulais faire du cinéma, il fallait que j'apprenne à écrire. Et donc je me suis littéralement forcé à apprendre à écrire, à tenir un journal, à écrire, en faisant des phrases, en rayant, biffant, etc. Mais je l'ai vécu comme une sorte presque d'effort physique, d'arriver à m'approprier l'écriture, d'une façon ou d'une autre. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois le désir de comprendre le cinéma, à travers une revue qui, à cette époque-là, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu en étais le moteur, était dans une préoccupation de renouer les liens avec le cinéma. Avec à la fois le cinéma international, les cahiers n'avaient auparavant jamais été aussi ouverts sur le monde qu'ils l'ont été durant cette période-là, et simultanément, une main tendue à la pratique du cinéma. Il y avait besoin de reconstruire les liens avec les acteurs, avec certains cinéastes qui avaient été négligés, avec la technique du cinéma, Donc, pour moi, évidemment, il n'y avait pas de meilleur moment possible. Il y avait constamment, dans ce que je faisais au cahier, un aller-retour entre la théorie et la pratique. Et je crois que c'est quelque chose qui a absolument déterminé ma pratique du cinéma par la suite. Je veux dire, les cinéastes, en général, méprisent la théorie, méprisent la critique, etc. Non seulement je n'ai jamais méprisé la critique, mais au contraire, j'ai toujours rendu grâce à la critique, puisque c'est grâce à elle que je suis devenu cinéaste, d'une certaine façon, et j'ai toujours pensé que la théorie du cinéma était un élément vital, enfin, la pratique, que la théorie, en termes de n'importe quel art, est quelque chose de vital, à condition qu'elle produise quelque chose de contemporain et qu'elle ne s'ossifie pas en un académisme. C'est parti. Il se trouve que quand j'ai écrit l'essai inachevé à Tokyo, pour la première fois, j'ai eu un projet de court-métrage qui est passé en plénière. C'était déjà pas acquis, mais qui a obtenu à la deuxième relecture, péniblement, obtenu néanmoins une subvention qui m'a permis de mettre à profit ce que j'avais imaginé, appris dans cette période d'éducation, d'auto-éducation. Quelles sont mes lacunes ? Elles sont flagrantes. Elles sont celles de tout cinéaste débutant venant du même endroit que moi, c'est-à-dire de la théorie et de l'écriture sur le cinéma. Mais limite, c'est le fait que je ne me suis jamais adressé la parole à un acteur de ma vie. Je ne sais pas comment on dirige un acteur. Je ne comprends pas où est exactement la place de l'acteur, son rapport entre le récit et la parole du cinéaste. Donc, chaque fois, pour moi, il y a quelquefois un effet de craie sur un tableau noir quand j'écoute... Non pas quand je regarde l'essai inéachevé à Tokyo, mais quand j'écoute l'essai inéachevé à Tokyo, parce que je ne sais littéralement pas quoi dire aux acteurs. Mais par contre, graphiquement, en termes de technique, en termes de... etc., il y a une sorte de syntaxe du cinéma qui commence à se mettre en place et qui, en effet, est quelque part à la racine de ce que j'ai pu faire par la suite. Mais, étrangement, c'est un film qui est très marqué par des cinéastes qui, au fond, ne représentent pas tant que ça pour moi. C'est-à-dire... Sternberg, je pensais... Non, je pense à Rivette. Ah oui, c'est un film extrêmement rivettien. D'accord. Et même à sa manière ruisien. Oui. Et qui sont, encore une fois, deux cinéastes que j'espère, que j'admire, mais qui, au fond, n'ont pas été des déclencheurs pour moi. Mais enfin, néanmoins, le rapport entre une sorte de poésie, une sorte de mystère des images, le noir et blanc, le secret, les documents qu'on fait passer à droite, à gauche, etc. Au fond, tout ça, c'est un film de cinéphile. Oui. Et beaucoup plus que mes autres films. Et je crois que, quand je sors de Les Signatures à Tokyo, qui est reconnu qu'il y a un film qui, à l'échelle d'un court-métrage, a eu cette petite reconnaissance d'être montré dans les festivals, d'être montré dans la plupart des festivals de court-métrage. Et il a même été primé, puisqu'il a été montré à Cannes. Et en effet, il arrive, enfin, je commence à le préparer quand je finis avec toi de faire les deux numéros spéciaux. Ce qui me frappe aussi dans ce film, c'est la fidélité, rétrospectivement, c'est qu'il y a Denis Lenoir qui fait l'image. Tu travailles toujours avec lui. Il y a quelqu'un, quand même, qui est essentiel, avant qui que ce soit d'autre, c'est Elie Medeiros. Il y avait quelque chose de la poésie des superstars de Andy Warhol que je projetais sur Elie Medeiros. Elie Medeiros, il y avait cette idée, je décide qu'Elie Medeiros est une... Enfin, elle est, à son échelle, dans le milieu de l'underground parisien, branché, post-punk, new wave, enfin, quel que soit le qualificatif qu'on lui attribue. Elle était une star. Et d'une certaine façon, il y avait... Et c'est vrai qu'elle avait ce rayonnement. Et donc, au fond, pour moi, au départ, je pensais que ça suffisait, que c'était une fin en soi. Bon, ce n'est pas tout à fait une fin en soi. Mais tous mes courts-métrages étaient articulés autour... Enfin, étaient construits sur le glamour de Elie à une époque où la question du glamour n'intéressait pas grand monde dans le cinéma français, dans la pratique du cinéma français. Même si j'avais fait d'autres courts-métrages avant, L'essai d'Achefé à Tokyo est un peu le point zéro, parce qu'en effet, c'est le moment où je rencontre Denis Lenoir, où je rencontre Luc Barnier, qui sont... et qui resteront des collaborateurs essentiels de mes films, dans cette idée que le cinéma est un art collectif. Et dès le moment où j'ai fait mon premier long-métrage, quelques années plus tard, Désordre, en 1986, il y a cette idée que le cinéma, c'est un peu comme les groupes de rock, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... C'est... Chacun... On travaille ensemble, chacun à sa place, chacun dans son domaine, mais en se complétant. Donc, il y a l'opérateur, il y a le monteur, il y a la costumière, il y a le décorateur. Et... Alors après, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas ? Il y en a qui quittent le groupe, il y en a d'autres qui rejoignent le groupe, il y a des moments où on a envie de faire des albums solo. Enfin, je veux dire, disons que... Mais je crois... J'ai toujours cru à cette unité de base du cinéma, où le réalisateur est ce qu'il est, dans la façon dont il va fonctionner avec ses collaborateurs clés qui construisent avec lui une œuvre qui a une cohérence, qui tient également à leur inspiration. Je vous laissez inachevé à Toko. Il y a donc l'Asie, l'Orient est là, le Japon est un ailleurs... Il est un fantasme. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va... Comment dire ? Grandir en toi ? C'était la bonne question et la mauvaise réponse. C'est-à-dire, d'une certaine façon, est-ce qu'à cette époque-là, j'aurais été capable d'imaginer qu'il y a eu à un moment donné, en moi, un déclic essentiel qui s'est produit au contact de la nouvelle vague taïwanaise des années plus tard, etc., ou d'une certaine façon, ma rencontre en 1984 avec Rossi Haussienne et avec Edward Young et avec Christopher Doyle pour citer trois personnes qui sont restées des amis. Quand j'ai commencé à faire des films, les cinéastes avec lesquels je me sentais le plus d'affinité étaient les cinéastes taïwanais, ou hongkongais, que ce que j'avais rencontré, etc., parce que je trouvais qu'ils étaient dans une énergie, dans une vitalité, dans une modernité qui n'existait pas, ou en tout cas, ce n'est pas sous une forme qui me satisfaisait dans le cinéma français. Et 1984, c'est Made in Hong Kong que tu as fait avec Charles Tesson et tu as fait une escapade vers Taïwan où tu as rencontré ces cinéastes très importants. Et j'ai été le premier journaliste occidental à les rencontrer, à écrire sur eux, etc. Est-ce que ma passion pour l'Orient, d'où vient-elle ? Je ne sais pas, j'ai envie de dire qu'elle vient de façon très élémentaire et très basique qui fait que quand j'étais enfant, mon père a passé beaucoup de temps à écrire un scénario, un scénario inspiré de l'histoire de Marco Polo et que très souvent, mon père était absent parce qu'il était en Asie où on voyageait relativement peu à cette époque-là. Il en rapportait des œuvres qui chinaient dans les antiquaires où on trouvait des choses extraordinaires pour rien. J'ai grandi dans une maison que tu connais, qui était remplie d'art asiatique, etc. Et donc, d'une certaine façon, la circulation entre l'Orient et l'Occident est presque inscrite en moi génétiquement. Il était normal qu'elle se retrouve d'une manière ou d'une autre dans l'inspiration et là, pour le coup, de façon absolument sternbergienne. Il y a un moment donné où, tout d'un coup, l'Asie devient l'Asie de Sternberg qui était un cinéaste qui me fascinait aussi de par son rapport avec Marlène Dietrich. C'est-à-dire, quand je disais que mon rapport aux acteurs était un rapport wacholien, oui, c'était un rapport wacholien, mais aussi fétichisé à la manière de Sternberg qui, au fond, je m'en rends compte même qu'encore aujourd'hui a été une influence énorme. Pour moi, j'étais fasciné par Sternberg et je continue d'ailleurs à l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada